bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je suis en disneybound vous allez très vite comprendre pourquoi parce que je vais faire un déjeuner un character dining déjeuner au Riviera qui est un des hôtels du resort de Walt Disney World qui a ouvert il y a trois ans environ juste avant le covid et je suis à la Topolinos terrasse Topolinos c'est niqué en italien je vais vous montrer ça tout de suite j'espère que vous avez apprécié j'espère que je vais passer un bon moment je pense que ça devrait être le cas merci Je suis installé, je suis plutôt bien passé, je suis juste à côté de l'allée, donc je risque de voir passer les personnages plusieurs fois, ça peut être sympa. Déjà pour commencer, le petit cadeau, c'est cette carte avec, là je vous spoil du coup les tenues des caractères, et là vous commencez à comprendre pourquoi je suis habillé comme ça aujourd'hui, et derrière les petits autographes. Donc comme vous l'avez sûrement compris avec les images, etc., le Riviera, c'est un hôtel qui s'inspire donc du côté méditerranéen, Riviera, et du thème de l'art. Il y a pas mal de tableaux exposés dans l'hôtel, vous avez des énormes mosaïques à l'extérieur, et donc le Topolinos Terrasse, ça reprend toujours ce thème. Et donc là, ils viennent de me ramener la première assiette avec les petites pâtisseries. Donc vous l'avez compris, comme je disais, c'est sur le thème de l'art des artistes. Et donc vous allez pouvoir voir Mickey en peintre, Minnie en écrivaine, Donald en sculpteur et Daisy en danseuse. Thank you ! Donc le restaurant propose un dîner personnage pour le prix unique de 42 dollars. Pour ça, vous avez donc 7 petites assiettes avec des viennoisby et divers toppings, on va dire, pour tremper vos viennoisby dessus. Moi j'ai pris un petit jus d'orange parce que c'est le matin, et j'ai sélectionné en entrée des gaufres avec du bacon, et je crois qu'il y avait des pommes de terre, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus trop, je me rappelle déjà plus ce que j'ai commandé, mais globalement c'était ce qu'il y avait dans mon plat. Donc j'attends que ça arrive, et puis je pense que les caractères vont pas tarder, je suis très impatient. Ça arrive ! Musique Comme par hasard pile au moment où je disais dans ma dernière séquence qu'ils allaient pas tard d'arriver J'ai coupé, il y a eu la petite annonce qui s'est lancée Et donc qui expliquait que ce monsieur avec un fort accent français un peu prononcé Qu'il était prof en art et que là ses élèves étaient en repos aujourd'hui et qu'ils venaient nous voir Donc ces élèves bien sûr vous l'aurez compris, c'est ces 4 personnes là Donc là ils font le tour des tables, ils vont venir me voir plus tard Voilà du coup il y a mon plat qui vient d'arriver Donc les gaufres avec des oranges caramélisées De la crème, de la crème chantifraîche Un peu de bacon et du miel Donc ça c'est pour le plat que j'ai choisi Et donc l'assiette J'ai commencé à goûter les pâtisseries, elles sont bonnes Après on va pas se mentir, ça reste très classique C'est des pâtisseries que lorsqu'on met français, on trouve partout bien sûr Mais voilà, si vous venez ici c'est avant tout pour l'expérience C'est pas tellement pour ce que vous allez manger, c'est sûr C'est pas tellement pour l'expérience Et j'aime le connexion, c'est une belle amie pour l'expérience pour l'expérience Jeanette, c'est une belle amie pour la vie En fait, vous êtes une amie pour la vie Et la確 alcance, la femme de la vie Et la femme de la vie Et la femme de la vie Et la femme de la vie Ils sont tous les amis avec vous Merci Je ne sais pas, c'est une photo ! Yeah ! Écoutez, pour la fin, c'est très bon ce que j'ai goûté. Ça reste encore une fois très classique, comme je l'ai dit. Mais tout est assez savoureux. Les gaufres sont moelleuses, croustillantes, en même temps sur les côtés. Vraiment très bon. Donc là, les personnages tournent un peu autour des tables. Il y a un casse-même-heure qui n'est pas très loin de moi et qui prend les photos à chaque fois. Comme là, je suis tout seul. Il est très sympa. Il n'arrête pas de parler et tout. Genre, vraiment, il est trop cool. J'espère que vous aimez ça. J'alterne pas mal entre filmer avec ma caméra et mon téléphone. Parce qu'il me reste littéralement une minute sur la caméra de film. Et comme par hasard, bien sûr, quand Mickey est arrivé, elle ne s'est pas mis en route. Mais ce n'est pas grave. J'ai quand même eu la photo et j'ai fini un peu avec mon téléphone. Mais là, c'est la fin du voyage. C'est compliqué au niveau espace de stockage. On ne va pas se mentir. Je pense que je rentre et que je mette toutes les photos et vidéos sur mon drive. Et après, je vais devoir monter tout ça. J'y pense déjà. Ça va être l'enfer. Mais bon, il faut le faire. Et comme ça, il y aura plein de vidéos. De la chance, j'ai beaucoup trop filmé pendant ce voyage. Donc, il y aura plein de vidéos, je pense. Du coup, par rapport aux pâtisseries, vous avez... Donc là, j'ai déjà mangé, mais ça, c'est des gâteaux. À l'intérieur, c'est de la cannelle ou le cinnamon. C'est très bon. C'est comme un cinnamon roll, mais un peu en muffins. Vous avez deux muffins de chocolat et les croissants que j'ai repris. Du coup, par rapport aux toppings, là, vous allez avoir ganache chocolat, du caramel beurre salé et de la confiture. Oh là là. Magnifique. Je crois que Daisy a un crush. Elle est revenue voir dans la base française. ... ... C'est parti ! ... Franchement l'ambiance est assez sympa, là les caractères sont passés deux fois dans la salle, ils se sont arrêtés deux fois chez moi personnellement. En fait ça va dépendre du temps que vous mettez à manger, là je prends un peu exprès mon temps parce que je suis tout seul et je me dis tu peux passer une deuxième fois en tant qu'à faire. Enfin voilà, en plus le serveur m'a gentiment dit « take your caray ». T'inquiète, t'inquiète. Mais voilà, expérience assez cool. Alors le seul truc qui est chiant avec l'endroit où je suis placé c'est que juste en face j'ai la grande baie vitrée où il n'y a pas de rideau. Et du coup en fait quand j'essaie de prendre des photos avec mon appareil, alors déjà j'ai mis mon gros zoom donc il faut que je prenne des photos de loin mais bon ça c'est moi qui n'avais pas anticipé le fait que je prendrais des photos ici. Et du coup en fait la plupart, bon celle-là ça va mais la plupart voilà je pense que ça se voit. Il y a un espèce de contre-jour du coup sur les photos. Bon c'est pas très grave, j'ai toujours les photos avec le téléphone. Mais bon. Là il y a Daisy qui repasse. Je sens qu'elle va revenir encore à ma table. Elle est assez fan de moi. Hello Daisy ! Ha 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 ! Tu l'aimes ? Je l'aime aussi. Tu es magnifique. Il est 9h donc je suis resté un peu plus d'une heure, une heure dix. J'ai eu du coup deux tours de personnages. Et là je vais y aller parce que déjà je suis rempli et je ne veux pas trop abuser non plus. J'ai eu du lieu même si en vrai il y a plein de tables qui sont vides. Donc je ne pense pas qu'ils ont spécialement besoin de ma table. Mais je vais quand même faire quelques autres choses avant de partir. Le temps est clément. Du coup je vais retenter ma chance à Magic Kingdom pour aller voir les spectacles. J'espère que ce soit mieux avec hier. J'espère que ce soit mieux avec hier. Dans ce restaurant, comme son nom l'a dit, Topolinos Terrasse, il y a une grande terrasse. Et vous avez une magnifique vue sur plusieurs resorts. Le Skyliner. Voilà, vous avez le Skyliner. Vous avez Hollywood Studio juste en face. Epcot sur la droite. Et donc le soir, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Mais il y a également possibilité d'aller à cet endroit. Ce n'est pas avec les caractères par contre. Mais du coup, vous avez une vue. Donc quand il y a un show sur Epcot, vous pouvez le voir d'ici. Je ne sais pas si on voit Magic Kingdom, ça ne doit pas être loin. A moins que ça soit de l'autre côté, c'est caché par les bâtiments. C'est possible aussi. Mais voilà, c'est très très joli. Vous pouvez voir les plats qui sont préparés. Encore une fois, je serais content d'avoir fait cette expérience. Là, je veux redescendre en bas. Puisqu'on ne va pas descendre en haut. Et je vais faire un petit tour par la boutique. Parce qu'il y a quelques produits exclusifs. Peut-être le 1. Et je vous montre ça. Donc du coup, comme je vous disais, là, je me dirige juste vers la boutique de l'hôtel. Donc là, on est dans le lobby. Moi, c'est un hôtel que je trouverais assez joli. Si j'avais fait le tour, là, je ne le ferais pas parce que ça prend un peu du temps. Mais vous avez des magnifiques mosaïques. Je vous mets une photo ici dans les jardins à l'extérieur. Je trouve ça très joli. Et là, du coup, je suis dans la boutique juste avant de partir. Et je vais regarder. Je pense qu'il y a le... J'espère... Ah oui, il y a... Vous voyez, il y a le merch du coup exclusif à l'hôtel. Je vous montre ça. Je vais peut-être acheter quelque chose. On va voir. En tout cas, qu'est-ce 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 qu'est ? Donc moi, j'ai déjà le petit porte-clé de Mickey. Et j'ai le Donald... Le Donald en grand qu'on m'avait offert. Là, vous avez... Quelques boules de Noël. En... Alors, costume plus Riviera, terrasse... Ah, vous avez un très beau set. Ça, je ne l'avais jamais vu. Très belle valise. Je ne sais pas combien il est. Généralement, les vialistes sont un peu chers ici. C'est 80$ la petite. Mais bon, c'est... Je trouve ça très joli. On va voir si c'est solide. Et vous avez le grand modèle. Vous avez quelques t-shirts. C'est la reproduction de l'hôtel en boule. Je pense qu'il y avait juste notre hôtel qui n'avait pas la boule parce que je la vois partout. Sauf là où on était. C'est pas grave. Je l'aurais bien acheté. Et puis après, le reste, j'ai l'impression que c'est du merch un peu plus classique. Je ne sais pas s'ils ont un pin spécial. Je vais voir ça. Là, vous avez du merch Disney Vacation Club. Donc, il y a pas mal de pins, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait des pins spéciales de l'hôtel. J'aurais bien voulu un pin avec les personnages du character dining. Ça aurait pu être sympa. Et voilà pour cette petite vidéo bonus du character breakfast du restaurant Riviera. Je vais y arriver. C'est la fatigue. C'est la fin du séjour. Du restaurant Riviera Topolinos Terrasse. Donc, je ne sais pas si on la voit d'ici. Non, elle doit être de l'autre côté. Parce qu'il y a la terrasse au sommet, mais du coup, on est du mauvais côté du bâtiment. C'est pas grave. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Vous pouvez également partager la vidéo. Ça aide la chaîne. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous fais des bisous. Salut ! Sous-titrage ST' 501